Le pouvoir en Afrique et précisément aujourd'hui au Sénégal, notre pays qui apparaissait comme un îlot de verdure institutionnelle, un espace béni a comme quelque chose de profondément ennivrant et tragique comique. A l'approche des prochaines élections présidentielles, comme envoûtées par les senteurs magiques d'un présidentialisme aux allures monarchiques, les candidatures s'égrennent au jour le jour. Et gageons qu'elles n'atteindront pas 99 chiffres symboliques de la plupart des chapelets musulmans, car tout est fait pour le pouvoir, pour avoir ou conserver le pouvoir. Et ceci suscite et suscitera pendant longtemps des passions déchirantes qui retarderont notre marche. Le pouvoir et l'état sont fondus. Il n'y a qu'eux qui sont dans le vrai et ils sont trop aimés à s'en rendre malades jusqu'à la folie. Revenons à l'ancienne gestion du pouvoir en Afri-Noire et convoquons ainsi notre mémoire historique. Dans toutes les sociétés arrivées à l'ère monarchique, les Africains avaient compris le caractère sacroson du pouvoir, de sorte qu'après un certain nombre d'années de règne, le souverain était mis à mort. Il était tué. C'est ce qu'on a appelé le régicide. On pensait alors, à tort ou à raison, qu'il avait eu tous les honneurs, reçu tous les sacrements et qu'il était le parapluie efficace contre tous les malheurs qui devaient s'abattre sur le peuple. Cependant, avec le temps et surtout l'âge devenu fragile, le souverain devait être éliminé pour qu'il céda la place à un autre, plus à même de remplir cette mission de protecteur de la communauté. Convoquons par conséquent, dans ces grandes lignes, notre mémoire historique pour baliser et éclairer une nouvelle vision où tous les farceurs politiques, les aigris, les revanchards, ceux-là qui passent comme une étoile filante dans l'univers politique selon Orgie, comme, et sans nul doute, il y aura alors pénurie de candidats aux élections présidentielles. L'histoire étant la réponse à une question présente qui engage notre avenir. Il ne faut pas jouer, même en théorie, avec le destin de notre peuple. Et on le verra, la tâche est alors immense. Ce n'est pas parce qu'on est bardé de diplômes universitaires, qu'on s'exprime bien, et surtout en français et ou en arabe, qu'on occupe régulièrement les médias, que son compte bancaire est bien fourni, qu'on est à la droite du marabout, que son nom s'identifie à une confrérie, à une région ou une ethnie, qu'on devient dès lors l'homme providentiel. Nous pensons que le révérendiel suprême est le peuple éduqué, conscient, encadré, motivé, travailleur et surtout enthousiaste. Au moment où la terre semble se dérober sous nos pieds, notre pays est aujourd'hui sujet à toutes les convoitises. Il a besoin de l'apport conjugué de toutes ses composantes claniques, religieuses, sans préjugés aucun. Notre peuple a besoin d'un code de conduite moral, de gens vertueux, enthousiastes, qui apaisent les esprits pour en faire une trajectoire dynamique positive dans l'évolution de notre histoire.